... Pour nous, Européens, deux noms dominent la littérature d'Argentine de ce siècle, celui de Georges-Louis Borges et celui d'Ernesto Sabato. Ce dernier, 89 ans, vient de publier une autobiographie partielle traduite en français sous son titre original et explicite avant la fin. La tonalité en est grave, sombre même, tant le vieil homme apparaît recrut d'épreuves traversées au long d'une existence d'une extraordinaire richesse. D'origine italienne, comme 40% de la population de ce pays, Sabato commence par suivre des études scientifiques qui font de lui un physicien reconnu. Au début des années 30, Sabato se voue au communisme. Il vient à Paris travailler avec les curies, il se lie avec André Breton et les surréalistes. Et puis, il rompt avec la science pour s'adonner à la littérature, un saut définitif et sans précédent, pleinement justifié par la splendeur de ses romans, Le Tunnel ou Alejandra. Mais Sabato réfléchit également sur son étrange pays. Il écrit sur le tango, il combat le régime autoritaire de Perron et la torture. En 1984, il préside l'organisme chargé d'enquêter sur les disparus de la dictature militaire, Sabato ou la conscience de l'Argentine. De ce parcours, il est constamment question dans ses pages, tout comme de sa seule histoire d'amour avec Mathilde ou de la perte irréparable de leur fils. Un testament que Sabato a estimé devoir écrire, lui qui affirme ne pas avoir de mémoire et être demeuré cet enfant qui attend qu'on lui ouvre la porte devant un mur sans porte. Sabato ou l'Argentine au cœur, avec la pampa, cette métaphore du néant ou le tango, cette pensée triste qui se danse. Sabato l'admirable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada